... La plantation de cacao d'Alexandre s'étend sur une superficie de 5 hectares. Malgré cette étendue, cet agriculteur peine aujourd'hui à scolariser ses enfants. Cette année, le prix du cacao est bon, mais ça ne nous arrange pas tellement à cause de la rentrée des enfants. Tout est cher et on ne sait pas comment faire pour que les enfants puissent aller. Jusqu'à prêter à des enfants encore qui sont au campement, ça ne nous arrange pas. Le coup, on commence, mais on fait comment ? C'est à l'état qu'il n'a qu'à essayer de revoir le prix encore. Pour la campagne 2022-2023, le kilogramme de cacao a été fixé à 900 francs CFA en Côte d'Ivoire. Mais pour Alexandre, ce prix ne fait pas le poids face aux charges familiales. Il y a les enfants qui sont en ville, on roule les maisons, il y a le courant, il y a les factures d'eau et encore il y a la nourriture même des enfants. Ce qui fait que les enfants même ont des problèmes à vivre. Souvent, ils vont aller chez des amis, aller manger ailleurs, à des filles qui vont se donner aux garçons pour avoir simple nourriture. Donc nos difficultés, c'est ce qui est un peu là, que l'État n'a qu'à essayer de voir le prix de cette année de 2022. Il n'a qu'à essayer de voir. Devant cette situation, les producteurs se sont donné une mission majeure, alerter les pouvoirs publics pour la sauvegarde du binôme café-cacao. Président du parti des agriculteurs et du climat, Emmanuel Yozambi et son collectif souhaitent une augmentation du prix de la cabosse. En ce qui concerne le parti des agriculteurs du climat de Côte d'Ivoire, nous souhaiterons que le gouvernement aille jusqu'à 1200-1500 francs. Ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Sous les anciennes régimes, nous avons le cacot qui était payé à 1200. Nous avons fait le prix de bon champ à 1500 francs. La Côte d'Ivoire peut permettre aux paysans de vendre le produit à 1500 francs pour pouvoir aussi participer et bénéficier aussi aux membres financiers, aux richardements financiers qu'il y a en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire fait des efforts. Il y a le filet social qui est lancé. Il y a des efforts qui sont faits pour les fonctionnaires. Mais ces mêmes efforts, ces mêmes mesures peuvent être faites aussi pour les paysans de Côte d'Ivoire. Pour ces producteurs, l'État ivoirien doit initier le monde paysan à la bancarisation et à mécaniser l'agriculture dans ce pays où la production annuelle de fèves de cacao est évaluée à 1,2 millions de tonnes. Nous continuons à ce jour de travailler à la daba, de travailler à la machette. Ce qui n'est pas normal. Dans les années Matouzalem, où le président Foubani se battait pour que le paysan profite du modernisme, est arrivé. Il est temps que le paysan de Côte d'Ivoire puisse avoir une mécanisation, une motorisation. Il est temps que nous puissions travailler sur des chantiers qui vraiment élèvent le paysan de Côte d'Ivoire parce que nous sommes toujours à l'étape traditionnelle, ce qui ne nous fait pas plaisir. Des recommandations qu'il faudra mettre en relief pour améliorer le secteur agricole, un secteur dominé par le couple café-cacao. Sous-titrage Société Radio-Canada